Votre première victime de la souris-sièvre... Salut, j'ai juste sanctifié un petit moment, je pensais que c'est... Je suis quand même gênée, mais je le fais parce que... Ce sera beau, l'initiative, je sais que c'est important de voir à travers tout le temps, tout le négatif, la répression, de voir le positif. Alors, on est demandé d'écrire une histoire positive et j'y vais comme ça. Donc, comme à l'habitude, pendant les ménives de soir, je me rendais dans les ménives de soir, seule. Et puis, comme à l'habitude, quelqu'un finit toujours à me demander, «Mais tu y vas tout seul? Tu viens tout seul? » Je ne sais pas, je ne suis pas tout seul. Il me semble qu'on est des milliers, là, je ne sais pas, là. L'heure d'une de ces soirées-là, parmi les gaz qu'exprimait la violence, la répression et la tentative de nous musulmer, elle vient de Montréal. À un moment donné, je me mets à l'écart avec deux autres filles que je ne connais pas, qu'on se met à jaser, puis on est comme un peu traumatisées. Et je me rends compte que c'est des profs, moi aussi, fait qu'on se met à jaser. Et elles m'ont introduite au fabuleux groupe qui est « Profs contre la hausse ». Un groupe extensinaire qui a beaucoup participé pendant la grève étudiante. Et dans notre milieu de travail, comme dans la société, on était une petite minorité de « radicaux », appelons-les comme ça, « les terroristes ». Et on ne pensait pas toujours, on connaît, on les assemblait peu et pas. Alors, c'était merveilleux de se retrouver à l'extérieur de nos institutions pour pouvoir partager ça ensemble. Ça a créé un groupe des amitiés extraordinaires. Et ça, c'est ces rencontres-là, ces deux filles-là qui ne sont malheureusement pas ici ce soir, mais que je tiens dans mon cœur profondément. Mais j'aurais pu raconter n'importe quelle autre histoire avec n'importe quelle personne que je connais ici ce soir. Parce que je voudrais finir vous dire « Asti, je suis contente de savoir que vous existez, puis je suis contente de vous reconnaître. » Bravo! Bravo! Merci Isabelle. Une belle souris-fière. Est-ce qu'on a un autre souris-fière qui voudrait partager avec nous? On vous oblige, hein? Vous êtes obligés. Un autre souris-fière. Moi, j'avais compris qu'il fallait parler des deux aspects. Je suis un peu myope à mon âge, c'est normal. Mais... J'étais souvent dans les manifs, souvent les manifs de soi, parce que j'ai des enfants aux études, surtout une fille. Puis je trouvais ça ignoble. Plus j'y allais souvent, plus j'étais enragée. Bon, je vais d'abord dire ce qu'il y a de négatif. Les pompiers, les fleurs, on commence par les peaux. Alors, ce que j'ai trouvé dégueulasse, c'est les manœuvres ignobles et l'âge de la SSPBL. Elle m'a dit, comme par exemple, ce que j'ai vu un des premiers soirs de manifs de Louis, c'est d'attaquer le monde par en arrière, lâchement, de surgir des camionnettes, des matraques et de taper avec les mains sur le monde en queue de manifs. À part ça, bon, il y a moins les gaz, les grenades assourdissantes, puis le soucière qui ont redoublé d'ardeur après l'élection du PQ, qui vous le doit à vous, entre autres. Il ne faut pas oublier ça. Gardez ça dans votre mémoire. C'est inacceptable, c'est dégueulasse. Le côté positif, le bonheur, l'excitation, l'exaltation, la joie de tant de monde rassemblé. Une majorité de jeunes, oui, vous n'êtes pas endormis, vous n'êtes pas tous gelés. Il ne faut pas oublier ça, surtout les 22, contre l'indigestion irresponsable et crapuleuse de nos élites qui nous arnaquent sans complexe. On a encore vu ça dans les journaux hier, alors gardez les yeux ouverts, puis liguez-vous ensemble, puis vous n'êtes pas tout seul. Il faut juste déclencher le mouvement, tu sais, l'effet domino, c'est l'art. Et puis, ce n'est pas juste pour foutre la merde, mais qu'on dorme sur la switch depuis quelques mois. Ils ont réussi leur coup alors. Il faut trouver d'autres stratégies. Ils ont pris l'art et la folie d'où c'est le terrorisme artistique. En tout cas, livre la plume et la parole ! Et là, en même temps, parce que nous on fait vite, pour une troisième personne, une troisième victime de la souris-sièvre. Est-ce qu'il y a un troisième ? Vous êtes obligés de partager. Je n'ai pas trop le choix, hein. Justement, dans le soir, je n'ai pas eu trop le choix non plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait déjà cette grosse manif de soir en 2012. Et puis, il y a eu une tentative dans cette grosse manif de soir nostalgique un petit peu. Et puis, malheureusement, eh bien, nos amis qui m'entendent si bien ici en ce moment, ils ont adopté une très bonne stratégie pour essayer de nous empêcher de rendre ça traditionnel. Ils disant qu'ils ont voulu empêcher que ça redevienne quelque chose de culturel. Donc, la bonne stratégie adoptée, c'était de couper la tête et de couper la queue. Donc, tu as 2000 personnes, peut-être, mais tu coupes les 200 premiers, les 200 derniers. Et puis, la manif se ramasse, ni que, ni tête. C'est très bien. Et puis, en même temps, tu crées une panique. Tu forces les gens à courir. C'est ça qui est très, très dangereux. Et puis, c'est ça qui est très, très bien. On adore ça quand c'est dangereux. Donc, si jamais il y a des gens comme moi qui essayent d'éviter une panique et de ne pas courir trop vite, eh bien, tu les matraques. Et puis, c'est pour ça. Donc, moi, bien, me faire matraquer, j'adore ça. Donc, mon élément positif de mon histoire, c'est que je me suis fait matraquer. Et puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'ai eu un grand immobilisé pendant une semaine. Et puis, c'était une expérience extraordinaire. Et pour ça, je voudrais remercier mes camarades du SPVM. Merci. Alors, on donne une bonne main d'applaudissements à cette intervention. Mais, alors ça, je pense qu'il y a un groupe qu'on n'a pas remercié à l'effortement du SPVM ce soir. Ils ont aidé les terrains au foule par les Souroufials. C'est bien comme ça. Mais, je pense qu'il y avait les Souroufials qui jouaient à la maison qui méritent cet applaudissement ici. Et parce que les Souroufials, il n'aime pas ça le monde qui essaie de les représenter et de dire des affaires à leur place comme les politiciens. Ils ont aidé à se présenter eux-mêmes et on les comprend, on les laisse faire. Alors, bonsoir. Nous sommes nés, en fait, dans une Souroufière. Et nous sommes un collectif d'activistes et d'artistes qui essaient de jouer avec l'humour et ce qui est l'absurde dans les actions politiques. Donc, voilà. Très court, c'est nous. Et on est tous et toutes bienvenus à la Souroufière. Merci beaucoup. Ça marche. La soirée est tellement pas finie, par exemple. Elle a commencé avec un peu de retard, mais vous connaissez ça, les artistes qui bloquent en retard. Alors, on a fait des invitations aux gens à se commettre, à venir raconter des histoires. Mais là, on a quelqu'un qui s'est préparé pour venir vous raconter des histoires qui veulent dire de quoi. On a un poète fracassé, Gabriel Dufresneau, que j'inviterais à venir nous faire son slam. Et oui, parce qu'on a bien du slam. Et là, je vous dis, j'étais rendue plus souple avec les trois super dames ce soir. Mais ce n'est pas parce que c'est un monsieur qui ne vaut pas la peine d'être écouté. Un slam, ça s'écoute. On vient pas fort pendant que le monde nous font des slams. Bravo! Sauf que le commun social québécois semble être revenu. On nous a coupé avec une P6. On a cru à la politique. Je suis sceptique. Je suis sceptique face à la politique qui ne sert qu'à ceux qui ont du fric. Par contre moi, j'essaie de survivre sans trop craindre les flics. De quoi sentir comme si t'es étonné dans une pause sceptique. C'est à ne rien comprendre. C'est pourtant pas mathématique. Laissez-moi donc trouver mon chemin vers l'Atlantique avant que je finisse par caler comme un citatique et détruire par ceux qui t'ont promis ces droits dits démocratiques. Pis c'est dur de faire ton chic. Ça devient que trop cynique. Cette humanité, c'est toxique à l'arsenic. Elle est déshumanisée par toutes ces émanations toxiques. Non. Moi je te dis, mon scepticisme n'y est plus compréhensif que la physique. Pis ça me rend angélique de remarquer que tout c'est cynique. Car je rêve encore à une humanité juste et pacifique. Mais tant que la politique sera sceptique, je resterai sceptique. J'ai fait le premier texte lors de la manifestation nationale violacée en 2010-2001. Ils l'ont baptisé, malgré moi, j'étais enragé. Encore ici, te pogner à l'université, pis tu finiras par t'endetter avec toutes ces frais de scolarité qui cessent d'augmenter. Déjà que t'as de la misère à trouver un emploi d'été. Tu te sens-tu des fois comme si on faisait tout pour t'épousser? Moi, je me sentirais ébranlé de me faire régurgiter de la sorte par la société. J'aurais bien beau me servir de mon agilité afin de ne pas être traité comme un insurgé ou bien consommé comme un produit dérivé transformé dans ces extramarchés. Je me sentirais dérobé par ces dirigeants surdimensionnés où l'on se fait exploiter. Personne dans ce monde ne tient compte d'une quelconque égalité. L'on nous fait croire que ce syndiqué, cet arriéré, un univers d'uniquité où on finit tous par payer. Un jour ou l'autre, nous sommes maltraités par ces abonnés de la police caillés. Je t'ai queuré d'être obligé de m'aliéner à cette utopie de réalité. Je suis subjugé dépassé. Bon, là je pense que je vais aller méditer sur comment doit-on se relever de l'absurdité des contribuables budgétés par la médiocrité. Par la médiocricité. Mais à ce temps, on ne va plus chômer. Vous nous avez réveillés. Il faut contre-attaquer. L'heure de la révolution a sonné. Et plutôt mourir que de se conformer. Par contre, le fléau du capitalisme, le fléau de notre société, le fléau de l'aliénation, c'est l'argent. Il faudrait bien s'en débarrasser. L'argent. Saleté de la vie, tu me fais broyer d'ennui. Même pas besoin de mentionner la folie. Elle ne saute pas dans ma parodie. Moi, j'ai juste envie de sacrer mon camp d'ici. L'argent. Toujours l'argent. C'est même plus une question d'entre-gens. Pis allons. Ben, ça devient fatigant. Pis vivre. Vivre. Ce n'est plus une question de bon sens. Elle me fait peur, mais elle me fait vivre pourtant. Souffrir. Y a-t-il moyen d'en guérir? Moi, je veux simplement exprimer mon talent. Le voir s'ouvrir ne devait pas être nécessaire d'en souffrir. Je fais mon possible pour grandir. La lune, elle n'existe pas que pour s'enfermer dans sa bulle, mais bien pour se dire qu'on fabule en perdre ses majuscules dans les périodes de préambus. Je ne veux pas faire l'argent pour crosser les gens. Ça me fait peur. Et je ne vois pas de lueur de bonheur. Je préférais partir en gambadant, fièrement comme un garnement. Ça vaudrait mieux que de finir en schnappant. Et il serait possible en vain d'éviter les fermements sanglants. Et peut-être même de redevenir aimants. À condition de ne pas toucher à cette saleté d'argent qui mène trop souvent vers le flagrant délit. La seule solution, l'anarchie. Anarchie. Je crie que pour ma liberté d'esprit. J'écris car je prône l'anarchie. Mais ce soir, on se lève au nom de la justice. Supplice trop souvent parsemé de regards absents. Rage la mort. Où sont passés les idéaux ? Les jeunes ne prendent plus la légitimité de s'entraider. Ne restant point de solidarité sociale. On perd l'autonomie partielle. Une vie que trop marginale. Blastant les caporales. Un refus d'accepter la réalité féodale des démons. Désormais maîtres de cet or martial. Mais quel espoir peut-on voir chez la relève endormie. Avoir les promesses bestiales. Il faut réveiller ses affaiblis. Victime d'un manque de leadership pas mal plus grave que la réalité subliminale. L'unique solution possible. Devoir et responsabilité astrale. L'unique légitimité du pouvoir se doit d'être constitué de chaque pièce de l'unité sociale. Et seule l'anarchie nous délivrera de la folie. Responsabilité s'impose. Du moins, en espérant que ce soit plus réalisable que la détresse de vos promesses. Responsabilité s'impose. Et seule l'anarchie nous délivrera de la folie de la paresse. Mériter notre détresse vaut mieux que de se déresponsabiliser en donnant la chance de nous gouverner par de faux associés qui ne rêvent que de te voir cassés. Mais cessons de dire à Dieu au bon sens. Et entraînons avec nous les civilisés de responsabiliser. Mais pourquoi refuse-t-on de se tout gouverner ? Mais surtout, pourquoi donne-t-on le fardeau de la chance à ceux qui ne font que manipuler notre arrogance ? Et en attendant, je te réponds, je viens de devenir Camelot chez l'itinéraire. Alors, si vous voulez m'encourager, il n'y aura plus la version des amendements contre ne pas avoir donné l'itinéraire. Nous n'avons pas entendu le fardeau de mica. Ha, 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 ha! Production «G.A.C.W.B.D» ou Gabriel Duchesneau, il me semble que ça n'arrive plus que ça, enfin, à voir tel point ! J'ai le volant, je vais faire la vidéo ! Je vais les rouler, pulled! C'est parti. 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 C'est parti.